bonjour à tous donc la musique que vous entendez présentement est un extrait du morceau automne tiré du ballet allégorique les saisons d'alexandre glazounov extrait qui au québec en évoque tout de suite le thème musical du radioroman un homme et son péché ou encore du téléroman les belles histoires des pays d'en haut tous deux adaptés du roman un homme et son péché de claude henri grignon qui sera donc le sujet de cette séance en trois capsules l'image qui illustre cette diapositive est pour sa part une reproduction du bureau de claude henri grignon qui se trouve à l'espace portant son nom à saint-jérôme dans les laurentides je dois d'ailleurs vous dire tout de suite que ce roman pour moi une signification particulière puisque en tant qu'originaire moi-même des laurentides dans de saint-agate-des-monts j'ai grandi avec l'aura mythique de séraphin et de donnalda et donc la découverte du roman au cégep a été pour moi une de mes premières grandes expériences de lecture donc le roman a en effet complètement bouleversé mon horizon d'attente c'est à dire qu'il allait à l'encontre de tout ce que je m'attendais y trouver donc mon attente avait été forgé pour beaucoup par les multiples adaptations du roman dont on va parler dans la dernière capsule mais auquel j'avais été exposé et qui foisonne de personnages et d'intrigues alors qu'en réalité la trame narrative du roman est toute simple c'est donc la psychologie du personnage la cruauté de séraphin on met aussi une part de son humanité c'est un homme terrestre aux prises avec des pulsions donc c'est tout ça qui est au coeur du roman et qui me fascine encore aujourd'hui c'est donc une plongée dans la vie et l'oeuvre de claude en réunion que je vous convie pour cette première capsule avant qu'on se penche sur le classique consacré en quai un homme et son péché à travers ses éditions sa réception et ses adaptations donc en 1933 je vivais dans l'atmosphère de 1883 écrit claude henri grignon dans sa préface à un homme et son péché donc on va situer tout de suite ces deux dates donc pour comprendre le contexte socio historique dans lequel d'abord le roman a été écrit 1933 puis dans lequel l'intrigue du roman se passe autour de 1883 on verra ce qui relie ces deux dates d'abord si on commence avec 1933 date de publication du roman cela nous ramène inévitablement à la crise économique alors que le Québec tente de se relever du crash boursier de 1929 moment où le taux de chômage est passé en de 2,9 avant la crise à 25 % en 1933 donc bien sûr dans ce contexte la question de l'argent de l'épargne est au coeur des préoccupations de la société et elle trouve des échos dans le roman donc le champ lexical de l'argent est omniprésent dans le roman même quand il est question de choses qui ne touchent pas particulièrement à l'argent par exemple même lorsqu'il est question de religion donc je demanderais de prendre votre roman par exemple à la page 82 je vais citer un peu ici et là mais si vous voulez retrouver c'est à la page 82 83 donc à la toute fin de la page 82 alors qu'on décrit en grignon décrit le curé rodin on voit que sa description se fait en termes économiques donc il répandait toujours à profusion sur son passage les seuls biens qu'il posséda grandes richesses qu'on appelle pauvrement la charité et l'humanité en richesses immenses qui seuls font les saints donc quand il savait les esprits en paix avec dieu il soulageait les misères du corps suivant les traces héroïques du curé la belle il secourait matériellement ses ouailles il partageait avec quel pain du travail du sacrifice et de la pauvreté il lui donné sa soutane pour vêtir les enfants des bois il lui dépouillé le christ par amour du christ donc je saute quelques lignes il se dépensait corps et âme se nourrissait lui-même plus mal que le plus misérable colomb donc on parle ici de possession de richesses en donc pour évoquer la charité l'humanité en donc et du secours secours matériel et des verbes comme donner dépouiller dépenser partager en tout ça nous ramène à une logique du don une logique économique en qui est celle du don ou du partage et donc même la bonté du curé est présenté en termes de richesse donc on voit que l'argent s'émisse un peu partout dans le roman mais bien sûr le crash boursier en lui-même ou l'idée d'un crash ou d'une perte subite d'argent pour cause de mauvais investissements va aussi avoir un écho plus concret dans le roman à travers en le personnage de perdichaud en d'ailleurs perdichaud renvoie un peu à l'idée de perdition a donc perdichaud qui se soi-disant exploiteur d'une mine d'or qui se sauve avec l'argent ses investisseurs on retrouve ça à la page 116 du roman donc je n'ai pas besoin nécessairement de lire le passage mais donc l'investissement comme ça dans des mines dans le but de faire de l'intérêt est considéré comme une perdition et donc on peut voir ici donc de la part de grignon une forme de critique de cette logique d'investissement une mise en garde contre les dangers du capitalisme qui est basée en sur l'espace l'espoir de faire de l'intérêt et dans ce contexte en post crise économique séraphin apparaît même en certains sens comme un sage en lui qui va retirer son argent de la caisse d'épargne qui fait pas confiance aux institutions financières donc ça a un écho dans le contexte de 1933 on va même utiliser séraphin au lendemain de la deuxième guerre mondiale pour faire des publicités contre l'inflation ou donc des publicités à teneur économique l'inflation c'est la ruine dit la commission des prix et commerces en temps de guerre et le personnage qu'on voit là c'est l'incarnation de séraphin donc séraphin incarne l'idée d'une logique économique qui n'est pas étrangère au contexte du lendemain de la crise économique voire du lendemain de la deuxième guerre mondiale par ailleurs la crise économique va aussi avoir pour conséquence un regain de l'entreprise de colonisation donc un retour à la terre et à l'agriculture de subsistance donc ce dont on parle aussi aujourd'hui en quelque sorte donc puisque bon pendant la crise au lendemain de la crise économique en la campagne québécoise est moins touchée que la ville et donc les chômeurs vont vouloir s'en aller vers la campagne chercher du travail sur les fermes donc le gouvernement va voir là une occasion de relancer la colonisation en des régions qui sont pas encore colonisés dans les années 30 donc ils vont mettre en le gouvernement va mettre en place par exemple le plan garden où il y avait bon des primes pour les chômeurs qui souhaitaient s'établir sur une terre ou le plan vautrin qui sont bon qui constitue une série de subventions pour le défrichement et la construction donc d'une habitation la mise en culture d'une terre donc dans un territoire non encore colonisé ni défriché c'est donc ce qui nous ramène à la fin du 19e siècle donc fin du 19e siècle que grignon met en scène dans son roman puisque le premier mouvement de colonisation date en effet de cette période alors qu'il vise à contrer l'exode des canadiens français aux états unis donc puisque en fait la revanche des berceaux dont je vous ai parlé au dernier cours va avoir un effet un peu pervers c'est-à-dire que rapidement les terres cultivables vont être épuisées donc et donc les grandes familles les enfants de familles nombreuses n'auront plus de terre où s'installer donc de terre défrichée où s'installer pour cultiver pour poursuivre la tradition de cultivateurs de la famille par exemple et donc ces jeunes hommes parce que ce sont des jeunes hommes vont devoir choisir entre bon soit à faire des études s'ils en ont la chance et adopter une profession libérale même là on dit souvent qu'à la fin du 19e siècle les professions libérales sont encombrées c'est à dire que trop de candidats et pas assez de postes donc ça assure pas nécessairement un avenir deuxième option donc ils peuvent entrer en religion mais sinon pas la vocation bon il ya d'autres options troisième option partir aux états unis en où l'industrialisation offre de multiples emplois manufacturé manufacturier pardon et au final une autre option qui est celle de s'éloigner en des régions déjà développées pour aller défricher des lots dans une région éloignée donc c'est exactement le dilemme de jean rivard dans le roman d'antoine gérer la joie dont je vous ai laissé un extrait en complément sur mot d'eau la semaine dernière et donc dans cette situation l'église et l'état vont s'unir à la fin du 19e siècle en pour encourager cette dernière option celle du défrichage en et de la colonisation des régions éloignées ça fait partie en de l'idéologie de conservation au sens où on le but est d'empêcher les canadiens français de partir pour les états unis donc de leur donner une autre option que celle-là donc l'état va donc octroyer des lots à défricher fournir de l'aide financière aux colons et va construire toute une machine de promotion de la colonisation dans laquelle le clergé va bien sûr jouer un rôle fondamental de même que la littérature avec notamment les romans du terroir qui vont participer à cette propagande pour la colonisation qui vont chercher à valoriser ce projet en d'aller développer des régions pour qu'ils deviennent des régions agricoles et donc c'est dans ce contexte que les premiers colons vont arriver dans la deuxième moitié du 19e siècle dans les laurentides en c'est l'époque qui est décrite dans le roman de claude henri grignon si vous prenez la page 26 alors qu'il parle de donald a au deuxième paragraphe en comme toutes les choses qu'elles savaient donald a avait appris à laver le plancher chez ses parents à l'époque de la colonisation au lac caribou au lac du caribou donc cette époque de la colonisation c'est ce qui est mise en scène dans le roman en bien que bon on soit un petit peu plus avancé en saint-adelle est fondée dans le roman de claude henri grignon ce qui fait qu'on se retrouve en 1862 1891 en l'arrivée du train du nord à saint-adelle donc autour de 1883 comme il évoque dans la citation alors bon on va voir que dans le roman ce contexte de colonisation n'est pas tellement mis en évidence il est beaucoup plus développé on le verra dans les adaptations du roman qui vont mettre en scène explicitement le curé la belle en le véritable roi du nord n'en déplaise à john snow dans le véritable roi du nord c'est le curé la belle qui va contribuer a même porté sur ses épaules la colonisation des laurentides de saint-jérôme jusqu'à saint-agate dans toute la deuxième moitié du 19e siècle et on verra aussi que dans ce contexte le père de claude henri grignon va jouer un rôle à saint-adelle donc si on revient à la citation de claude henri grignon en 1933 je vivais dans l'atmosphère de 1883 on sait donc que la crise économique ravive l'esprit de colonisation en même si dans ces années là ce n'est plus la colonisation des laurentides qui elle est déjà achevée donc néanmoins on peut supposer en que dans le contexte grignon se rappelle par exemple l'impact qu'a eu mariage abdelaine en sur le mouvement de colonisation en le roman de louis mon a beaucoup été utilisé pour promouvoir la colonisation pendant la première guerre mondiale comme l'évoque ici des historiens du québec je cite toutefois la guerre marque un essoufflement dans le mouvement de colonisation précisément au moment où louis mon fait paraître son célèbre roman mariage abdelaine qui met en scène une famille de faiseurs de terre et immortalise ainsi la région du lac saint-jean comme prototype de zone de colonisation donc le roman de aimons va être utilisé pendant la première guerre mondiale pour revivifier en ce mouvement de colonisation et on a vu en dernier cours que grignon admirait beaucoup le roman de louis mon jusqu'à en être jaloux presque en c'est donc on peut donc penser en dans cette perspective que sur le roman de grignon en que grignon souhaitait peut-être inscrire son roman dans cette filiation en des romans qui font la promotion du mouvement de colonisation mais ici en après la crise même si bon je le répète c'est peut-être moins présent dans le roman que dans le feuilleton radiophonique ou dans le téléroman qui mettront en scène eux le curé la belle et arthur buis qui va lui servir en quelque sorte de propagandiste officiel dans sa mission de colonisation donc quelques mots maintenant sur claude henri grignon qui sera un des premiers auteurs à pouvoir vivre de sa plume en en cumulant bon les métiers de journaliste romancier critique et pamphlétaire grignon est réputé pour son esprit d'indépendance en même si il va côtoyer une grande partie des gens du milieu littéraire de son époque il va toujours être un peu marginal il fait bande à part dans son village de saint-adelle d'où il ne craint pas de prendre en position contre tout le gratin littéraire de s'en prendre à un peu tout le monde notamment dans les pamphlets de val d'ombre sur lesquels je vais revenir sur le plan des idées grignon est un conservateur catholique et nationaliste dans ce qui va l'opposer naturellement à toute une frange plus moderne de la littérature de son époque donc c'est à dire des années 30 jusqu'aux années 70 puisqu'il meurt en 1976 à 82 ans à saint-adelle donc dans son village des laurentides où il est né en 1894 donc si on revient à son enfance il a une formation majoritairement autodidacte c'est à dire qu'il va faire ses études primaires puis il va entrer au collège pour faire son cours classique mais il a de la difficulté à se plier à l'autorité il va donc interrompre ses études secondaires avec l'aval de son père donc qui va se charger de son éducation notamment en lui ouvrant les portes de sa vaste bibliothèque et en lui payant des professeurs privés donc on dit majoritairement autodidacte c'est dans le sens où il n'a pas fait son cours classique quand il a appris par des moyens autres que les moyens normalement utilisés à cette époque donc comme je dis son père va avoir un grand rôle dans son éducation notamment donc Wilfrid Grignon est un notable, un homme important de la ville de Saint-Adèle, médecin et médecin vétérinaire il va aussi être conférencier agricole, va rédiger des traités, des guides pratiques d'élevage et d'agriculture et il va aussi travailler comme journaliste dans des journaux régionaux et surtout il va être maire de Saint-Adèle de 1886 à 1892 puis dans un deuxième mandat de 1898 à 1904 donc le père de Claude-Henri Grignon va avoir une grande influence sur son fils qui on le verra sera lui aussi maire de Saint-Adèle en 1940 donc dans les années 40 et il va aussi travailler Claude-Henri comme journaliste à l'avenir du Nord de Saint-Jérôme à compter de 1916 c'est là qu'il commence sa carrière de journaliste qui va poursuivre tout au long de sa vie il va collaborer par la suite à différents journaux et revues donc le nationaliste, la minerve, le matin, le Canada, le petit journal, la revue populaire bon il y en a plein d'autres mais il va avoir un rôle important de chroniqueur littéraire à la revue en avant puis il va diriger à partir de 1941 le bulletin des agriculteurs mine de rien, le bulletin des agriculteurs est une revue importante à l'époque donc ça peut paraître un peu marginal comme revue ou disons spécialisée alors c'est une revue qui va faire une large place à la littérature et va donner leur chance à plusieurs auteurs aussi de faire leur marque Gabrielle Roy par exemple va être une collaboratrice assidue du bulletin des agriculteurs va être chargé notamment de faire des grands reportages qui vont lui permettre d'exercer sa plume avant l'apparition de son roman Bonheur d'occasion en 1945 quant à Grignon, il va publier dans le bulletin des agriculteurs des nouvelles et des contes notamment les aventures du père Bougonneux à partir de 1941 donc chronique ou section que la rédaction du bulletin va décrire comme suit je cite donc monsieur Grignon a toujours défendu deux idées maîtresses l'église et la paysannerie il adore les gens de la terre, il les connaît et vous jugerez que la chronique du père Bougonneux qui passera tous les mois est écrite dans cette langue canadienne inimitable faite d'expressions pittoresques du terroir, de provincialisme du meilleur goût et d'images qui donnent à ses écrits et à ses opinions une saveur que nos lecteurs seront appréciés, nous n'en doutons pas donc si vous souhaitez avoir une idée de cette langue pittoresque voici le début du premier texte de cette série des aventures du père Bougonneux où Grignon présente son personnage c'est comme ça qu'on m'appelle dans les plaines où j'ai passé, dans les champs qu'éventraient mon père avec un socle de bois puis en sacrant que les oiseaux se sauvaient en partout dans le pays qui m'a vu naître où j'ai grandi vieillis à côté de la misère où on me traitait de vieux mal commode, de vieux difficiles de vieux pérenniars, de vieux critiqueux, de vieux grognons dans les montagnes où j'attends mon dernier soupir on continue de m'appeler le père Bougonneux Donc ceci m'amène à faire un petit détour pour situer Claude-Henri Grignon dans la querelle qui va opposer les régionalistes aux exotiques dans les années 20, 30, 40 principalement c'est une longue querelle dans laquelle je ne me lancerai pas ici, ça pourrait m'amener loin mais donc brièvement comme son nom l'indique elle oppose deux groupes les exotiques qui prônent une inspiration universelle et les régionalistes qui soutiennent que la littérature canadienne-française doit s'inspirer des particularités du territoire où elle est créée D'ailleurs cette tendance régionaliste n'est pas propre au Québec elle est aussi présente en France à la même époque avec des auteurs comme René Bazin par exemple Donc le régionalisme on pourrait dire coupe en partie le terroir qu'on a vu au dernier cours mais la différence c'est que le terroir renvoie à une dénomination qui on l'a vu provient de l'institution d'une source externe Camille Roy par exemple qui va appliquer ce concept à un certain nombre de textes et pour certains même à posteriori donc qui va faire remonter le terroir jusqu'à la terre paternelle de Patrice Lacombe en 1846 par exemple Les régionalistes donc de leur côté ce sont les gens qui revendiquent donc les auteurs eux-mêmes vont revendiquer leur appartenance au régionalisme et donc c'est une mouvance qui est concentrée dans les années 20, 30, 40 alors que le terroir est beaucoup plus large Ce qui est intéressant de voir aussi c'est que les auteurs qui vont se réclamer du régionalisme habitent souvent en région Alfred Desrochers dans les cantons de l'Est par exemple Blanche-la-Montagne en Gaspésie ou Claude-Henri Grignon dans les Laurentides Donc la querelle des régionalistes et des exotiques peut donc apparaître à la fois comme une querelle des anciens et des modernes entre la tradition versus la nouveauté mais elle concerne aussi plus largement sur le plan géographique un débat entre grands centres ou en fait principalement entre les auteurs de Montréal et les auteurs de régions C'est ce qui va expliquer notamment pourquoi la correspondance va être très importante au sein du groupe des régionalistes puisqu'ils habitent en région souvent chacun dans leurs régions séparées Or au sein même du mouvement régionaliste on peut repérer en deux mouvances qui s'opposent principalement sur la question de la langue donc une première mouvance qu'on pourrait appeler les puristes qui affirme qu'il faut respecter la norme linguistique française donc écrire oui sur des réalités canadiennes françaises mais dans une langue française classique ça inclut Camille Roy, Louis Dantin pour la partie de son oeuvre qu'on peut rattacher au régionalisme ou encore certains romancés du terroir Deuxième mouvance c'est ceux qui appartiennent à ce qu'on nomme le canadianisme intégral c'est-à-dire qu'ils vont prôner une représentation non idéalisée de la réalité locale d'abord donc des sujets canadiens français mais sans idéalisation et surtout un usage de la langue parlée au Canada français donc ils vont se réclamer de la potentialité littéraire que peut amener la langue française parlée au Québec on peut en faire des précurseurs du joual à un certain point c'est ceux qu'on va appeler les canadianisants donc parmi ceux-ci Alfred Desrochers, Albert Pelletier et bien sûr Claude-Henri Grignon dont on a vu la langue pittoresque dans les aventures du père Bougonneux par exemple et donc Val d'Ombre dans ses pamphlets de Val d'Ombre sur lesquels je vais revenir dans un instant va reprocher à des auteurs par exemple Félix-Antoine Savard dans Menot Maître Draveur d'utiliser l'italique pour souligner les canadianismes comme s'ils s'en distanciaient, comme s'ils avaient honte de leur propre langue et Grignon dans sa critique littéraire va être aussi très sévère envers ces régionalistes puristes qui réduisent le genre littéraire à une fonction didactique qui idéalisent la réalité et par exemple il va dire à propos de Néré Beauchemin qui est un poète qui publie par exemple les floraisons matutinales et la patrie intime donc déjà dans les titres ce sont des thématiques sur la patrie, sur la flore canadienne-française mais là on voit bien que la langue elle ne correspond pas à cette langue canadienne-française et donc Grignon, juste pour que vous ayez un peu une idée de son style de critique va écrire dans Ombre et Clameur on retombe donc jusqu'au coup dans le cliché la beauté conventionnelle qui exige des labours sans bout, des travaux sans sueur une misère sans blasphème, une vie des champs qui n'est que charme et que rêve alors que Grignon se situe plutôt du côté d'une forme de naturalisme où si on dépeint la campagne il faut aussi dépeindre parfois ses mauvais côtés ou en la présence de boue, de misère et de sueur qui est rattachée à la vie agricole Revenons maintenant à la biographie de Claude-Henri Grignon donc je vous ai parlé de son enfance, de son père et de sa carrière de journaliste on a croisé Val d'Ombre, le père Bougonneux mais donc ça nous donne une bonne idée du fait que Grignon aime prendre des pseudonymes on lui en connaît une dizaine d'autres, outre Val d'Ombre et le père Bougonneux dont Claude Bac, le convivre distrait, des Essentes et 3X Certains de ses pseudonymes vont parfois lui servir à décupler son point de vue dans le milieu littéraire par exemple en faisant une critique similaire d'un même roman sous divers noms dans divers revues et journaux et donc dans ce cas-là, les pseudonymes vont lui servir à cacher sa véritable identité Or le plus souvent, les pseudonymes n'en sont pas vraiment au sens où ils ne servent pas à cacher le rédacteur de l'article Tout le monde dans le milieu littéraire sait très bien qui est Val d'Ombre ou qui est le père Bougonneux D'ailleurs, on l'a vu dans l'article de la rédaction du bulletin des agriculteurs qui titre notre nouveau collaborateur Val d'Ombre puis qui mentionne dans le texte en Grignon tout en annonçant qu'il va écrire des textes sous le nom du père Bougonneux donc ici il n'y a pas d'ambiguïté possible sur l'homme qui écrit derrière le personnage donc les pseudonymes vont aussi souvent servir à Grignon à adopter les traits d'un personnage et donc sous la plume de ce personnage, il peut tenir des propos souvent plus acrimonieux en se tenant lui-même à distance donc ce sera une tactique qu'il va utiliser fréquemment et notamment dans les pamphlets de Val d'Ombre même si on sait qui est Val d'Ombre, Val d'Ombre n'est pas Grignon donc il peut parfois aller plus loin dans ses critiques donc être plus mortes. Donc Grignon va faire partie de l'école littéraire de Montréal il est admis en 1920 à partir d'un essai qu'il a écrit sur Léon Blois qui est un romancier essayiste et polémiste français plutôt de droite, fervent catholique donc qui est un pamphlétaire duquel Grignon va s'inspirer notamment dans son style donc membre de l'école littéraire de Montréal en 1920, il écrit Un homme et son péché, son grand succès en 1933 le roman va gagner le prix David en 1935 il fonde les pamphlets de Val d'Ombre en 1936 donc va alors devenir ce qu'on va appeler le Lion du Nord donc puisqu'on le verra, il est craint, c'est vraiment un personnage d'autorité dans le milieu littéraire et donc cette figure du Lion qui rugit fort et qui essaie d'être le roi de son domaine donc va scier assez bien à Claude-Henri Grignon donc au début de sa carrière littéraire il va aussi occuper à côté des postes de fonctionnaires notamment il va être directeur adjoint de la publicité au ministère de la colonisation donc directeur adjoint de la publicité au ministère de la colonisation ce qui rejoint assez bien ses idées en faveur de la colonisation et donc dans ce poste il sera chargé d'écrire des pamphlets promotionnels ou des discours pour encourager la colonisation puis 40 ans après son père il va devenir membre de Sainte-Adèle poste qu'il occupera pendant 10 ans de 1941 à 1951 et bon jusqu'à sa mort en 1976 ensuite il va se consacrer aux multiples adaptations de son roman qui on le verra sont bien suffisantes pour l'occuper à temps plein et le faire vivre décemment Quelques mots en terminant cette première capsule sur l'oeuvre de Claude-Henri Grignon qui est donc d'abord romancier puisqu'il écrit Un homme et son péché qui est la grande oeuvre de sa carrière mais il est aussi nouveliste donc il publie le recueil Le déserteur et autres récits de la terre qui est donc un regroupement de nouvelles qui était paru dans divers journaux et qui va regrouper sous ce titre en 1934 et donc romancier nouveliste mais on connaît aussi Claude-Henri Grignon comme critique littéraire il va le faire paraître plusieurs critiques dans les journaux et notamment dans ses pamphlets de Val d'Ombre sur lesquels je reviendrai mais il fait aussi paraître deux recueils de critiques donc Les vivants et les autres en 1922 et Ombre et Clameur en 1933 donc Les vivants et les autres s'inscrit précisément dans la querelle des régionalistes donc Les vivants et des exotiques, les autres et dans ce recueil, Grignon va faire la critique de la langue écrite par les écrivains et donc il va, même s'il se situe du côté des régionalistes, des vivants il va écorcher un peu tout le monde dans ce recueil autant Victor Barbeau qui est un exotique, un des plus virulents opposant au régionalisme que Néré Beauchemin, on l'a vu, un régionaliste mais qui écrit un français châtié et qui présente une réalité idéalisée de la campagne Ombre et Clameur est plutôt un recueil d'éloges une galerie de portraits élogieux rédigée en l'honneur de notamment Jules Fournier, Lionel Gros, Marie Lefranc, Harry Bernard, quelques autres et parmi ces autres il y a bien sûr Alfred Desrochers qui est pour Grignon l'auteur de l'oeuvre nationale par excellence c'est-à-dire À l'ombre de l'Orford, paru en 1929 Donc romancier, nouveliste, critique littéraire donc il sera critique littéraire, auteur d'essais sur les autres mais il est aussi critique de sa propre oeuvre donc avec son essai Précision sur un homme et son péché où on voit que Grignon essaie donc d'expliquer son oeuvre il insiste sur les modèles qui lui ont inspiré les personnages donc sur l'origine, la genèse de son roman et on voit qu'il tente ici de ne pas il ne veut pas laisser la porte ouverte à l'interprétation de tout un chacun il veut conserver un certain contrôle sur l'interprétation qui sera faite de son oeuvre et enfin donc Grignon est aussi l'auteur des célèbres pamphlets de Val d'Ombre qu'il écrit dans sa maison à Sainte-Adèle seul de 1936 à 1943 qui sont des virulents pamphlets contre ou en tout cas sur des sujets politiques ou sur des sujets littéraires une des oeuvres qu'on dit les plus percutantes les plus viriles qu'il soit au Canada français encore aujourd'hui c'est qu'il va donner à Val d'Ombre son titre de Lion du Nord de polémistes redoutables auxquels les auteurs ne souhaitaient pas trop se frotter ou dont ils ne voulaient pas attirer les foudres aujourd'hui les pamphlets de Val d'Ombre c'est une part de l'oeuvre méconnue de Claude-Henri Grignon peut-être à cause de l'idéologie ou des idées qui y sont présentées mais sur le plan de la langue c'est une oeuvre qui mérite encore la lecture puisque la prose de Grignon est très caractéristique des meilleurs pamphletaires et c'est pour ça que je vais vous laisser pour cette capsule sur un extrait des pamphlets de Val d'Ombre. Je n'ambitionne qu'une chose défendre la cause de la vérité défendre la lumière la lumière est une, perpendiculaire, brutale et foudroyante si des canailles, si des exploiteurs du pauvre si des bouffons de la politique ou de la littérature m'incitent à faire usage de la langue de l'invective la seule du reste que je respecte je ne reculerai devant rien, je fesserai et pour défendre une juste cause et pour attaquer la canaille j'ai recours à la seule forme de journalisme que je puisse concevoir le pamphlet des imbéciles médaillés et diplômés, des ignorants envieux ne manqueront pas de me traiter de ville pamphletaire parce qu'ils ont appris à l'école que le pamphlet est un petit écrit satirique et violent leur conception de la critique libre ne va pas plus loin on me permettra de les plaindre ils ignoreront jusqu'à la fin des temps que le pamphlet peut être parfois tout amour même s'il garde comme objet principal de supplicier les lâches le pamphlet c'est la ligne droite le pamphlet c'est la lumière c'est la lumière